ce bon mac lesgui serait dans la salsa la salsa roja la salsa picante la salsa verde on ne sait pas quelle sauce mais il est dans une sacrée sauce notre bon mac et on l'adore putain pourquoi pas toi mac pas toi balance ton mac c'est quoi l'histoire je veux savoir alors notre bon julien bayou qui est une sorte de d'écolo en conseil voilà c'est un communiste un communiste rondelier je ne sais pas complètement allumé qui prend le prétexte de l'écologie pour faire de l'agitation communiste on les connaît face à notre bonne meuf là je sais plus comment s'appelle elle est très très sympa elle est elle est elle est je l'aime pas trop mais voilà elle est cool c'est une superbe une superbe femme une superbe journaliste indépendante et donc julien nous dit non je ne dis pas non à quoi ne dit-il pas non notre bon julien il n'exclut pas de vouloir interdire les piscines privées en cas de sécheresse répétée bon ça un petit peu ouais pourquoi pas je veux dire c'est sûr si tout le monde crève de soif et qu'il n'y a plus de quoi arroser les plantations bah oui on va peut-être interdire les piscines ça me semble logique je veux dire hein ça me semble un petit peu logique mais en temps est ce que je veux dire c'est une priorité les piscines je pense qu'il y a d'autres dépenses d'un point de vue de l'eau qui pourrait être envisagé hein enfin quelques économies pardon pas quelques dépenses alors mac lesgui nous dit quand ils ont interdit les jets privés je n'ai rien dit puis ils ont interdit les piscines privées je n'ai rien dit puis les maisons à la campagne je n'ai rien dit puis alors là ça nous rappelle quelque chose c'est un truc qui tourne comme ça c'est une nazi alors c'est quoi ça non non c'est pas les tweets que je voulais mac lesgui t'une arnaque faussement sympathique bertrand renard des chiffres des lettres je viens le père c'est mac lesgui en tété au plaisir bonne journée au ferme ta gueule vendeur de brosses à dents t'es tellement bête tu devrais vendre des brosses à chiottes j'ai dette ça ah ben je pense que lui c'est un quelqu'un qui voilà je sais quel genre de youtube quel genre de youtubeur il regarde ferme ta gueule vendeur de brosses à dents t'es tellement bête tu devrais vendre des brosses à chiottes j'ai dette ça ouais je connais je connais on connaît le style alors david cormand qui aime les tournesol et les drapeaux européens nous dit banalisation de la répression génocidaire du régime nazi par monsieur mac lesgui rien de moins rien de moins banalise la régression chez nos répression génocidaire du régime nazi avec un tweet avec la reprise de cette formule quand le déni climatique rejoint le révisionnisme d'extrême droite m6 rtl france combien de temps allez vous encore cautionner cet individu il est dans la salsa notre bon mac il est dans la salsa pas grave on boira de l'eau qui a dans la cervelle de mac lesgui raté nous bon bref on notera au passage que le troll le plus hargneux du printemps républicain se tait au lieu on s'en fout c'est un putain de débile ok puis il a mangé les riches et je n'ai rien dit franchement mac lesgui n'est avant la honte quand tu connais le texte original qui s'opposait au nazisme et dont il copie la forme quand j'étais petit j'aurais pas pensé que mac lesgui se transformerait en fils de putain mac lesgui a bien énervé les nups j'attends le debunkage de libé on vous explique pourquoi le tweet de mac lesgui est nauséabond ok alors voilà il se justifie parce qu'en fait c'est une phrase de ni molleur je ne sais pas si je le prononce bien c'est à dire c'est un mec il a dit oui quand ils ont commencé à parquer les juifs je ne sais pas quelle est la phrase exacte je vais la je vais la chercher alors j'ai trouvé c'est un poème je crois lorsqu'ils sont venus chercher les communistes je me suis tu car je n'étais pas communiste lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes je me suis tu je n'étais pas syndicaliste je ne le serai jamais lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates je me suis tu je n'étais pas social démocrate et la chance le bol lorsqu'ils sont venus chercher les juifs je me suis tu je n'étais pas juif manque de chance puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester c'est une phrase assez connue effectivement donc on va continuer à regarder les les réactions de nos amis gauchistes mac lesgui c'est le grand oncle gênant qui porte son t-shirt acheté sur facebook 60 ans d'affinage dans nos terroirs et je vous emmerde il se défendra à base de on ne peut plus rien dire c'est plus que c'était et après ça va être quoi les jeunes aujourd'hui et donc mac lesgui j'ai oublié de lire sa justification il dit cette phrase de nîmes moller pointe la passivité des intellectuels face à l'engrenage de la violence nazie sa déclaration parfois présentée sous forme de poème et fréquemment cité pour dénoncer les dangers de l'apathie politique c'est interdit maintenant oui mac tu ne peux pas critiquer les lubies écologistes en fait parce que si tu critiques les lubies écologistes si par exemple tu dis qu'un homme ne peut pas être enceinte enceint pardon pardon si tu dis par exemple que faire du quoi du quart t'affrène quand les gamins de la creuse ils n'en font pas c'est honteux si tu dis que peut-être les écolos ils ont des ils sont dans l'obsession de l'interdiction pour la classe moyenne mais qui s'occupe pas vraiment des vraies causes du réchauffement et de du manque d'eau et je ne sais quoi d'autre je vois pas trop s'agiter sur des trucs un peu plus importants qui construisent beaucoup plus de co2 qui gaspillent beaucoup plus d'eau d'accord mais voilà et bien si tu t'opposes à cette vision là si tu eh bien t'es un nazi en fait mac et donc là en fait tu leur tends le bâton pour te battre parce que là c'est à dire que tu rajoutes du nazisme sur le nazisme en fait c'est à dire que tu prends une phrase qui est emblématique chez les anti nazis pour te l'approprier pour lutter contre les maîtres du point godwin c'est à dire c'est point godwin contre point godwin il ne peut y avoir qu'un seul vacant un seul vainqueur mon bon mac un seul vainqueur et tu sais très bien qu'il sera mac vous vous rendez compte mac les guis que vous adaptez une phrase du pasteur allemand martin ni moller prononcé durant le régime nazi pour défendre les jets privés les piscines et là il ya clint qui dit regardez la communauté de mac les guis les amis au cas où vous auriez un doute c'est à dire c'est les gens qui ont le plus liké les le tweet de mac les guis et et c'est les personnalités qui suivent le plus ces gens là et donc il ya emma ducro que je ne connais pas col nadel eric zemmour zineb el razaoui eric nolo christine kelly etc c'est à dire que des gens de droite dur mais en fait ce qui est drôle c'est que tu vois ça c'est vraiment la pensée gauchiste ça c'est vraiment la pensée gauchiste très limitée et très simplette dans toute sa splendeur c'est à dire que ils disent à vous voyez ces gens là ils suivent les gens qui ont liké le tweet de mac les guis suivent des comptes de droite donc ça prouve que mac les guis de droite non pas du tout et qu'il est copain avec tous ces gens là pourquoi pas qui lui aussi les suit peut-être qu'ils dînent avec eux qui partouz avec eux on ne sait pas non ça veut juste dire que son tweet a plu à ces gens là voilà c'est à dire que les gens qui suivent zemmour et tout ça ce tweet leur a plu peut-être qu'il ya d'autres tweets de mac les guis qui leur plaisent moins peut-être je ne sais pas soyons fous on ne sait pas on ne sait pas à la fulgurance de la pensée gauchiste est incroyable vraiment c'est c'est quand c'est elle ferme ta gueule nazi 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 regardez ses copains c'est des nazis quand on a pendu mac les guis par les couilles je n'ai rien dit alors jojo slibar aventure et je pense qu'il ne va pas il ne va pas être banni parce que c'est un peu violent ça non prendre quelqu'un par les couilles mais lui il va pas être banni vous allez voir quand ils ont emmené mac les guis je suis allé leur donner un coup de main c'est drôle super à pro de reprendre la citation d'un homme déporté à dachau sur ordre de personnel d'être clair pour tacler un responsable politique question la gestion de la ressource la plus vitale qui soit à l'heure de la de sa réflexion critique pauvre enfoiré alors moi je veux voir cette personne d'accord ok l'eau l'eau compte beaucoup pour notre bon cocktail mazal tov mazal tov ok ok bon bref on va peut-être pas on va peut-être pas peut-être pas tout tout lire voilà donc en fait les écolos sont des fous furieux faut absolument enfin bref tous les gauchistes sont des fous furieux à qui il faut obéir absolument qui ne supportent même pas le fait de penser un petit peu en dehors de la boîte de s'opposer un petit peu même mollement à eux en reprenant en plus leur rhétorique etc on savait mais voilà c'est sympa de savoir que mac lesgui est devenu un nazi voilà je ne savais pas maintenant le c'est en même temps c'est il est vieux il est blanc il est sûrement hétéro on pouvait s'en douter on pouvait s'en douter abonnez vous à cette chaîne mettez une petite cloche surtout c'est très important de mettre une petite cloche et aller faire un tour sur cro blanc point fr il ya des bonnes promos en ce moment non c'est pas ouais à putain Sous-titrage Société Radio-Canada